bonjour à tous bienvenue encore une fois de plus sur ma page facebook vous vous souvenez avant le match côte d'ivoire malilla il y avait beaucoup de prophètes qui ont prophétisé ici que non la côte d'ivoire allait perdre le match j'ai publié la vidéo de l'un d'entre eux ici vous avez vu le buzz que ça crée d'accord il y avait un je n'avais pas encore publié sa vidéo parce que quand j'ai publié la vidéo du premier pasteur j'ai vu les réactions d'autres m'ont écrit en commentaire que moi je soutenais le pasteur et pourtant ceux qui me connaissent sur ma page facebook ici savent que moi je ne soutiens aucune personne ici quand il ya un sujet je fais la vidéo puis je donne mon point de vue c'est ce qui j'ai fait pour le pasteur le pasteur dont j'avais publié sa vidéo ici qui a fait le buzz il ya un pasteur j'avais gardé sa vidéo dans mon placard parce que j'ai vu les réactions c'est un penseur que je soutenais les pasteurs alors comme la côte d'ivoire a gagné maintenant j'ai décidé de sortir la vidéo de ce pasteur qui avait prédit aussi la défaite de la côte d'ivoire contre le mali regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on se reprend regardez beaucoup de personnes dit la côte d'ivoire va battre le mali ceci va se passer la gloire la côte d'ivoire va en finale ils vont remporter la canne 2023 non vous faites erreur je suis le prophète tout à l'heure lorsque j'étais en prière j'ai clairement vu dans une vision en effet je ne voulais pas parler dans cette affaire de la canne je vois c'est un prophète on peut parler un peu de partout mais tout à l'heure lorsque j'étais en prière dieu m'a parlé en deux reprises et dieu m'a dit que ce samedi la côte d'ivoire va rentrer je n'ai aucun problème avec les ivoirien je n'ai aucun problème avec les joueurs les joueurs vont se battre les joueurs vont jouer mais ils vont rentrer ce samedi je vois le mali battre la côte d'ivoire ce n'est pas parce que j'ai un problème avec les ivoirien c'est clairement c'est que je ne voulais pas vous venez d'écouter la vidéo du pasteur constant c'est le pasteur constant qui avait fait cette vidéo avant le match côte d'ivoire mali qui avait prédit la défaite de la côte d'ivoire alors nous sommes allés au match le jour du match la côte d'ivoire a battu le mali 2-1 et quelques jours plus tard le pasteur constant qui avait fait la vidéo que vous venez de voir là qui avait dit que la côte d'ivoire allait perdre qui avait prédit la défaite de la côte d'ivoire est ressorti pour faire une autre vidéo pour demander pardon aux ivoiriens parce que sa prophétie qu'il avait fait ou bien qu'il avait vu ou bien son dieu lui parce qu'on dirait que ce n'est pas le même dieu que nous ont pris voilà son dieu qui lui avait dit que la côte d'ivoire allait perdre là son même dieu lui a dit de venir demander pardon aux ivoiriens regardez cette nouvelle vidéo j'ai remarqué sur la toile que ça n'a pas plu à beaucoup d'ivoiriens beaucoup ont été déçus beaucoup ont été pressés par mes propos dans cette vidéo je viens ce matin par cette vidéo pour demander pardon au peuple ivoirien pardon au peuple ivoirien parce que les intentions qui étaient cachées derrière cette vidéo n'étaient pas mauvaises je vous présente tous mes esprits consommateurs et je tiens à l'appeler à tout le monde que à cause de cette vidéo là mon leader spirituel m'a sanctionné et m'a suspendu des réseaux sociaux je suis des douteurs avec les éléphants de la côte d'ivoire et nous célébrons ensemble la victoire de la côte d'ivoire nous croyons que vous venez d'écouter la vidéo du pasteur constant dans laquelle il demande pardon aux ivoiriens que il s'est trompé si sa prophétie il dit s'est trompé si sa prophétie mais moi c'est que j'aimerais dire comme ce que j'ai l'habitude de faire sur ma page facebook ici c'est que quand tu es pasteur là et puis dieu ton pays doit jouer un match très important pour sa qualification et que tu dieu tu as montré un songe ou bien une révélation je me dis qu'en tant qu'un bon pasteur là au lieu de venir brancher ta caméra pour dire ça aux gens comme ça pour chercher du buzz là tu devais normalement dans ton temps ou bien dans ton église dit à tes fidèles vous mettre en genoux pour prier pour ton pays passé apparemment de la manière vous êtes venu annoncer cette défaite de la côte d'ivoire ou bien venu faire des vidéos pour prédire la défaite de la côte d'ivoire c'est comme si vous étiez à la recherche du buzz oui vous étiez à la recherche du buzz c'est à dire que si jamais le mali avec gagné la côte d'ivoire il ya beaucoup d'âmes sensibles c'est à dire que des gens qui sont faibles d'esprit là allez se retrouver dans vos églises s'allait aller s'amasser là bas comme toujours et quand vous avez vu que ce que vous avez prédit ne s'est pas produit vous sortez maintenant pour venir demander pardon aux ivoiriens j'ai vraiment pitié pour vos fidèles j'ai pitié pour vos fidèles c'est à dire que malgré tout ça il ya des gens qui vont aller encore dimanche s'asseoir dans cette église pour écouter encore vos prédictions ou bien ce qu'ils vous disent quand on va parler ici d'autres vont dire que le salut est personnel d'autres vont dire qu'ils vont à l'église à cause de dieu ils vont à l'église à cause de dieu c'est pas que du pasteur mais celui même qui doit compte c'est lui même que le bng là regardez comment il se comporte et dans cette vidéo je tiens à interpeller aussi le ministère des cultes en côte d'ivoire j'interpelle le gouvernement ivoirien j'interpelle le ministère des cultes parce qu'en côte d'ivoire en ce moment là il ya des pasteurs là qui connaissent pas les devoirs je pense que là le ministère des cultes en côte d'ivoire doit prendre cette histoire de pasteur d'hommes de dieu ou bien religion en côte d'ivoire pour vraiment essayer d'assainir ce milieu là parce que ils sont en train de ils sont en train de vraiment conduire les gens vers le mur parce que apparemment ce qu'ils nous sont en train de voir là ça ce n'est plus des pasteurs qui ouvre la bible pour prêcher la parole de dieu mais ce sont des pasteurs qui veulent venir s'introduire dans l'histoire de football et les jeux hasard comment un pasteur peut venir se mettre dans les jeux hasard et vouloir prédire le score d'un match de football c'est du jamais vu si c'est pas seulement en côte d'ivoire qu'on voit ça le ministère des cultes doit prendre ses responsabilités voici ce que je pourrais de cette vidéo